Les sept petits biquets Il était une fois une maman chèvre qui vivait dans une jolie petite maison avec ses sept petits. Ce jour-là, elle décida d'aller faire ses courses au marché. Mes enfants, dit-elle à ses petits biquets, pendant que je vais au marché, n'ouvrez surtout à personne. Un loup, féroce, rôde, peut-être dans les environs. Vous m'entendez bien, à personne. À tout à l'heure, maman, et ne t'inquiète pas. À tout à l'heure, les enfants. Une fois la maman sortie, le loup passa aux choses sérieuses. Il s'approcha de la maison, à pas... à pas de loup. Il frappa à la porte. Ouvrez, ouvrez, c'est maman. Mais je vous dis que c'est maman. Ouvrez, sale môme. Non, non, tu es le loup. On t'a reconnu. Mais non, mais si, chérie. Je vous assure, c'est maman. Allez, ouvrez vite. Où elle est ? Non, non, on ne t'ouvrira jamais. Vilain loup. Alors, le loup courut chez le pâtissier. Il dévora un gros gâteau au miel, car le miel adoucit la voie. C'est maman. Ouvre-moi, mes chéris. Je reviens du marché. Si tu es notre maman, va à la fenêtre et montre-nous ta patte. Tu n'es pas notre maman. Notre maman a les pâtes blanches, dirent les biquets. Vous êtes sûr ? Oh, ben, j'ai dû me tromper, alors. Le loup courut jusqu'au moulin. Et il trempa sa patte dans un sac de farine pour faire pâtes blanches, comme la maman chèvre. Il revint chez les petits biquets. Devinez quoi ? C'est encore maman. Si tu es vraiment maman, montre-nous pâtes blanches. Voilà, mes amours. C'est bien moi à regarder. C'est bon, on t'ouvre, maman. Je les ai bien eus. Je ne suis pas leur maman, je suis le loup. Ha, 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 ha. Les sept petits biquets filèrent se cacher partout dans la maison. Mais le loup se rua sur eux pour les débrouiller. Quand maman chèvre rentra chez elle, ce fut la consternation. Toute la maison avait été saccagée et le loup avait croqué ses sept petits biquets. Elle pleura beaucoup et courut se réfugier dans le jardin. Soudain, elle découvrit le loup qui, ayant tellement mangé, dormait profondément au pied d'un arbre. Maman chèvre n'hésita pas une seconde. D'un coup de ciseau, elle lui ouvrit le ventre et découvrit ses sept petits biquets encore tout vivants qui tendaient leurs petites pattes. Nous allons jouer un bon tour au loup, dit la mère chèvre et elle lui remplit le ventre avec des cailloux. Puis, elle recousit le tout. Quand le loup se réveilla, il se sentait ballonné et en allant boire dans la rivière, il tomba dans l'eau et s'y noya. Maman chèvre et les sept petits biquets étaient vengés et ils firent une méga-teuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada